C'est la première fois qu'un coureur parvient à enchaîner deux victoires sur ces deux courses. Il faut dire qu'il a bien été aidé par ses coéquipiers qui l'ont parfaitement accompagné jusqu'au sprint final sur les hauteurs de Châtelain. Plusieurs coureurs ont bien tenté de se faire la malle durant l'après-midi mais sans réussite. Et du coup Samuel Dumoulin l'emporte au sprint et signe un formidable doublé. Il en profite pour s'installer en tête du classement général de la Coupe de France. On va le voir ici félicité par l'un de ses coéquipiers. Le podium est complété par Arthur Vichaud de la FDJ et Clément Venturini de la formation Cofidis. Et on va tout de suite écouter la réaction du vainqueur du jour, auteur donc du doublé à Plumelec et Châtelain, Samuel Dumoulin sur la ligne d'arrivée. Tu rêvais à se doubler en prenant le départ aujourd'hui ? Non, non, on avait un peu arrosé ça hier et du coup c'était pas facile ce matin. Mais bon, avec les potes là, c'est bon, moi j'ai le travail. Je sentais que ça allait bien, je leur ai dit que je suis sûr de faire dans les cinq. Ils ont tellement fait du bon boulot et puis quand on est en confiance c'est facile. C'est exceptionnel, un week-end énorme avec des super coéquipiers, une super ambiance. Et puis j'espère qu'il n'y en a pas un qui fera le doublé l'année prochaine, qu'on parle de moi pendant un petit moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !